Monsieur de Gallo était l'ambassadeur de Naples à Vienne, il y avait conduit la princesse de Naples, seconde femme de l'empereur François, dont il possédait toute la confiance et qui governait absolument la centure, governait son mari, de sorte que Monsieur de Gallo juissait d'un fort grand crédit à la queue de Vienne, aussi quand l'armée d'Italie marchand se vienne, imposa l'armistice de Lovain, l'impératrice dans une crise aussi terrible, jeta les yeux sur son confidant pour le charger de tourner le pari. Il devait voir le général français comme en passant et tâché d'obtenir de lui qui voulait bien l'accepter pour négociateur. Napoléon, bien au fait de toutes les circonstances, s'est promis bien d'enterrer une grande partie aussi en recevant Monsieur de Gallo, il lui demanda qui il était. Le courtisan favori de concerté d'être obligé de décliner son nom, Louis répondit qu'il était le Marquis de Gallo, chargé de la part de l'empereur d'Autriche de lui faire quelques ouvertures. « Mais dit Napoléon, votre nom n'est point allemand. » « Il est vrai, répondit Monsieur de Gallo, je suis ambassadeur de Naples. » Et depuis qu'on répliqua asséchement le général français et je le traitais avec Naples, nous sommes en paix. L'empereur d'Autriche n'était donc plus chez lui aucun des négociateurs de la vieille roche, toute la vieille aristocratie de Vienne était éteinte. Monsieur de Gallo, épouvanté, qui, de pareille observation, arriva sans officiellement au cabinet de Vienne, ne fut de cet instant occupé qu'à complaire en toute jeune générale. Napoléon, réduit si Louis demanda des nouvelles de Vienne par là des armées du Rhin, des Saint-Vermus, il en dira tout ce qui voulut. Et quand il fallait se séparer, Monsieur de Gallo lui demanda une attitude de soupliant. Il pouvait espérer d'être accepté pour négociateur. Et s'il devait aller chercher de pleins pouvoirs à Vienne, Napoléon avait garde de le refuser. Il venait de prendre un avantage qu'il ne perdit jamais. Monsieur de Gallo, devenu plus tard par la suite des événements que tout le monde connaît, l'ambassadeur de Naples auprès du premier consul et même celui de Joseph Britte. L'empreux Napoléon lui parlait quelquefois de cette scène, lui avouant naïvement que de sa vie personne ne l'avait autant effrayé. Clark était le second négociateur français. Comme Monsieur de Gallo était celui de l'Autriche. Clark, tu sais, l'empreux avait été envoyé en Italie par le directoire qui commençait à me croire dangereux. Il avait chargé d'une mission apparente au public, mais il avait l'ordre secret de m'observer, et de s'assurer même si, au besoin, il y aurait possibilité de me faire arrêter. Et comme il y aurait eu peu de sûreté à s'adresser aux officiers de mon armée à cet égard, les premières informations s'effraient auprès du directoire, si ça ne parle. qui répondit qu'on devait s'éviter toute peine sur ce point et n'y plus songer. De qui je fusse informée de véritables instructions de Clark, je portais franchement le sujet avec lui. Il m'importait peu qu'on rendit des comptes, disais-je, et ne tarda pas en s'en convaincre. Sa mission en Autriche repoussée par cette puissance, j'ai lui offri de le faire travailler. Et il me resta dérouillé, je n'ai cessé d'en prendre soin, suivant ma coutume bien qu'au fond de nous, nous n'ayons peut-être pas une grande sympathie. Et je l'aurais indoutablement repris lors de ma ritue, si je les ai retrouvés dans les règles avec les autres. On sait que c'est difficilement de ceux avec qui je vais commencer. Quand on s'était une fois embarqué avec moi, je ne savais pas ce qu'il s'était de jeter quelqu'un à la mer. Il me fallait y être forcée. Son premier talent était d'être grand travailleur.